Bonjour les Yuko Voyageurs, c'est Gaël du blog YukoLéléTravel.com J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous emmène sur mon balcon Comme tu peux voir, je suis debout sur une chaise là, sur le petit balcon pour qu'on voyage un petit peu malgré le confinement et surtout aujourd'hui on va voir comment accorder son YukoLélé comment vérifier qu'il est bien accordé par exemple tu l'accordes avec ton smartphone, avec une application ou avec un accordeur et ensuite tu joues quelques notes pour vérifier voir si tes cordes entre elles sont bien accordées et puis c'est aussi une technique que tu peux utiliser lorsque tu n'as pas d'accordeur que ton téléphone n'a plus de batterie, tu es en galère, tu es dans la campagne, tu es en train de voyager et donc là tu n'as que joué les notes pour savoir comment l'accorder et donc j'en profite au passage pour te partager ce magnifique coucher de soleil donc dans ce tuto on va voir comment vérifier les notes du YukoLélé une fois qu'on l'a accordé donc une fois qu'on l'a accordé c'est bien de vérifier les notes voir s'il y a une bonne concordance des cordes entre elles tu vois donc pour ça en fait je t'ai préparé un petit document que tu peux voir ici donc je t'explique rapidement donc en fait ici sur le premier schéma on a toutes les notes qu'on peut trouver sur le manche du YukoLélé et il y a un repère par couleur et ensuite sur les trois autres tu vois donc en fait ici on a donc pour vérifier la corde de sol deux autres positions pour vérifier cette note de sol sur deux autres cordes comme ça ça permet de vérifier trois cordes entre elles voir si elles ont la bonne justesse ensuite ici pour vérifier la corde de mi la deuxième corde et enfin pour vérifier la corde de la et deux autres positions voilà pour vérifier la corde de la pour la corde de mi j'ai mis qu'une position mais ensuite ici tu le retrouves sur le schéma du haut tu retrouves donc tous les endroits où tu peux trouver un mi, un sol, la, etc donc après il faut faire attention parce qu'il va y avoir un sol grave, un sol aigu par exemple un la grave, un la aigu mais voilà donc cette fiche voilà tu peux la télécharger le premier là dans la description tu peux la télécharger comme ça parce que donc oui et ce que je disais tout à l'heure c'est aussi une technique qui te permet de vérifier l'accordage de ton ukulele une fois que tu l'as accordé avec une application ou avec ton accordeur ou un autre moyen mais aussi si ton accordeur est tombé en panne et ton téléphone n'a plus de batterie par exemple et bien tu peux retrouver, tu peux accorder à l'oreille en jouant ces notes sur les différents points pour accorder entre elles les cordes donc je te montre en direct, donc je t'affiche le diagramme en même temps quelque part là sur l'écran donc on va d'abord vérifier la corde de sol donc la corde de sol c'est la quatrième corde, c'est la corde du haut donc la corde de sol, on a deux endroits pour la vérifier premièrement sur la deuxième corde, donc la corde de mi en troisième case on va venir appuyer et on va jouer simultanément tu vois les deux cordes, donc la corde de sol et la corde de mi en troisième case en fait en troisième case sur la corde de mi on joue un sol tu vois, parce que ça fait mi, fa, sol tu vois, mi, fa, sol donc le sol, donc on vérifie si tu vois c'est exactement pareil et pour savoir si c'est pareil ou pas parce que des fois si tu veux c'est la même vibration c'est la même longueur d'onde ça va être un sol, mais à l'oreille il y a une toute petite nuance, une toute petite différence parce que la corde c'est pas vraiment le même diamètre on joue pas sur la même longueur, etc donc bon, il faut accueillir assez fortement pour bien la bloquer donc tu joues les deux tu peux jouer les deux en même temps pour voir s'il y a une bonne harmonie et puis surtout pour vérifier tu vas descendre et monter d'une case pour voir, donc si je descends d'une case sur la deuxième corde normalement ça devrait être plus aigu donc là ça va bien mettre en valeur voilà, si c'est plus aigu donc je descends donc là on entend bien qu'il y a une différence, tu vois donc là ça va, et je remonte d'une case ça sera un petit peu plus grave là on voit bien qu'il y a une différence, tu vois donc ce qui est intéressant c'est que quand tu vas d'un côté ou de l'autre tu vas retrouver la note sur l'autre corde et tu vas vite te rendre compte que c'est plus grave ou plus aigu qui te permettra de pouvoir ajuster ta clé de réglage par la suite d'accord ? donc ensuite on va voir pour vérifier la corde de Mi donc on va jouer un Mi sur la corde de Do la troisième corde donc là ça va être facile, on va aller en quatrième case de la corde de Do pour retrouver un Mi et on va jouer de l'autre en même temps donc je vérifie, je descends c'est pas le même son, je monte c'est pas le même son, donc bien quatrième case pourquoi ? parce qu'en fait on fait Do, Ré, Mi donc on est bien en quatrième case sur la corde de Do, on a un Mi et donc la corde à vide, la deuxième corde à vide la corde de Mi, donc c'est un Mi donc on vérifie si c'est bon, tu vois, tout simplement et pour finir, on va vérifier la corde de La donc la corde de La, c'est la première corde, la corde du bas la plus aiguë sur le ukulélé accordée en Sol Domina classique là on va le retrouver donc sur la corde de Sol en deuxième case, parce que tu vois dans la gamme classique de Do Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La Sol, La, Si, Do donc Sol, La, donc là on a deux demi-tons d'écart un ton donc on a un La ici, quatrième corde, deuxième case et on va également pardon, on va également aller chercher un La sur la corde de Mi, en cinquième case tu vois, donc maintenant tu sais qu'il y a un La en bas à vide cinquième case, deuxième corde, également un La deuxième case de la quatrième corde, on a également un La donc on peut même jouer, tu vois, les trois cordes pour vérifier donc voilà, maintenant tu sais comment vérifier entre elles les notes et donc, il ne faut pas hésiter, par exemple là je suis en cinquième case donc c'est la même note, mais par exemple, tu vois, je me désaccorde je suis en cinquième case ah, tu vois, ce n'est pas bon donc tu sens, tu vois, la corde de La est plus grave donc il va falloir l'attendre et pour savoir si elle est plus grave, en fait donc par exemple, tu vas remonter un peu ici tu vois, par exemple, ici en troisième case j'ai quasiment la même note donc tu vois, j'ai un ton, j'ai deux demi-tons, j'ai deux cases d'écart donc là, je vais la retarder un peu et ensuite, voilà, tu règles jusqu'à avoir la même note et donc en fait, c'est une technique qui est intéressante pourquoi ? Parce que si tu n'as pas d'accordeur, en fait tu peux le faire à l'oreille ce qui est important tu vois, si tu es perdu dans la forêt, tu veux jouer ce qui est important, c'est que toutes les notes soient bien accordées entre elles que toutes les cordes soient bien accordées entre elles et que tu aies un écart entre chaque corde qui correspond, en fait, à ce que ça devrait avoir quand c'est bien accordé tu vois, par exemple, tu as tes quatre cordes elles ont, voilà, on va dire, elles ont ces écarts-là tu vois, ça fait quatre cordes, quatre points après, si tout est un petit peu plus grave ou tout est un peu plus aigu c'est pas grave voilà, ça va faire des légères nuances mais en fait, les notes entre elles auront toujours les mêmes écarts et quand tu as joué tes accords et bien, ils sonneront quand même bon les accords entre eux après, ça sera peut-être un peu transposé ou quoi mais tu pourras quand même jouer tes chansons voilà, ça ne sera pas accordé parfaitement mais tu respecteras les écarts entre tes notes les cordes entre elles feront une belle harmonie et tes accords, ils sonneront quand même et tu pourras quand même faire ta chanson après, le mieux forcément, ça va être d'utiliser ton accordeur mais voilà, c'est une technique qui est faite pour vérifier premièrement, pour vérifier si tu as bien accordé ton ukulélé et pour entraîner l'oreille deuxièmement, ça permet de connaître où sont un petit peu les notes pour commencer, pour débuter troisièmement, si vraiment tu n'as pas d'accordeur et bien, tu peux toujours utiliser la feuille que tu auras téléchargée et imprimée, mis dans ta housse de ukulélé pour si un jour tu as un problème de batterie avec un de tes appareils électroniques et un pouvoir te débrouiller tu vois, c'est comme le GPS, ça marche, c'est super mais de temps en temps, une carte trop tière et bien, ça peut dépanner et bien, c'est le même principe donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt dans un prochain tuto et je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te remercie d'avoir regardé la vidéo